Bonjour à tous, voici un live inattendu, mais qui me tient à cœur de vous le faire. Je viens vraiment spontanément ici partager une de mes vérités, mais qui a été le fruit aussi de mon expérience et de mes recherches. Donc je pense que ce live va peut-être, certainement, choquer certaines personnes. Bonjour Valérie, ça va peut-être vous choquer, ça ne va peut-être pas aller dans le sens de ce que vous avez entrepris pour vous-même à ce jour. Et c'est ok, c'est correct, parce que chacun a sa vérité et chacun a son chemin de vie. Pour ma part, c'est important pour moi de vous partager ce qui en est du fruit de mes recherches, de comment je vois les choses aujourd'hui, de ce que ça m'a apporté et mes freins. Bien entendu, ce live va se porter sur un sujet qui, pour moi, me tient à cœur. Le fait de sortir de nos conditionnements passés, ça a été vraiment un vrai sujet pour moi, depuis mon enfance, bien sûr, parce que je n'aspirais qu'à une seule chose, c'est d'accéder au grand bonheur, d'accéder à l'amour avec un grand A, à la prospérité, à la richesse. Quand j'étais enfant, je regardais les gens comme ça, avec mes yeux, et je me suis dit, est-ce que moi j'ai le droit à cette vie-là, parce que la mienne était tout, sauf ça. Donc, j'ai grandi dans une enfance qui est ce qu'elle est, qui m'a apporté ce qu'il m'a... Enfin, toutes ces pépites qui m'ont permis de grandir et d'être la femme que je suis aujourd'hui, c'est vrai. Par contre, ce qui génère, et je suis sincère avec vous, parfois encore de la colère pour moi et que je déplore, c'est le chemin que j'ai dû parcourir pour me sortir de là. Et donc, je me suis vraiment sentie et je me sens investie à vous faire ce live, justement, aujourd'hui, pour vous partager, pour vous ouvrir les yeux sur les moyens qui sont possibles pour que vous puissiez sortir, je vais assumer ce mot définitivement, de votre passé. Parce que oui, cela est possible, mais faut-il tout simplement qu'il y ait des personnes qui nous le disent sincèrement ? Hello Céline ! Bonjour Xavier ! Donc, je prends la parole à travers ce live pour vous exprimer, en toute honnêteté, en toute transparence, en toute vulnérabilité aussi, mon parcours, mais aussi les moyens qui vous sont offerts, justement, pour vous offrir véritablement cette vie que vous désirez vraiment. Il se trouve que, coucou, il se trouve en fait que quand on a, quand on a, on ne commence pas tous de la même façon, mais quand on a un passé qui est lourd, qui n'est pas convenable, quand on a eu des situations difficiles, forcément, on aspire à s'en débarrasser, on aspire à une autre vie. Et ça, il n'y a rien de plus légitime que cela. La question ici, comme je vous ai dit, quels sont les moyens qu'on nous propose ? Généralement, en fait, moi, quand j'étais dans cet espace-là, il y a des vérités qui sont préétablies, ça devient des vérités parce que c'est validé par le collectif, justement, où on nous dit, ah ben, la première condition pour accéder au bonheur, accéder à l'amour, vivre dans l'amour, la paix, moi, je cherchais déjà à retrouver la paix dans mon cœur, ça, c'était vraiment, waouh ! L'harmonie, la fluidité, la prospérité, pour accéder à tout ce truc-là, la première condition, c'est de guérir blessure par blessure, c'est de guérir de nos blessures, voilà ce qu'on nous dit, d'accord ? Et on va intégrer ça, pourquoi ? Parce que quand on ne sait pas, quand on n'est pas bien, on ne sait pas, ben, on croit à ce qu'on nous dit, bon, ok, d'accord. La première chose, c'est ça, la condition qu'on nous pose, c'est guérir de nos blessures. La deuxième chose qui est aussi préétablie de manière collective, c'est que, ah ben, ce chemin de guérison et de libération est un chemin qui est long, on nous dit parfois que c'est le chemin de toute une vie, d'accord ? Et bonjour et bienvenue ! La troisième vérité qu'on nous dit de manière, c'est résultant d'une pensée qui est collective, c'est que ce chemin, il est difficile, ce chemin de libération est difficile et laborieux. Donc, comprenez bien qu'effectivement, quand on est, moi, j'étais dans l'ignorance, j'ai envie de me sortir, excusez-moi de m'en passer de merde, puisque c'était vraiment ça, qu'est-ce qui se passe ? Je, les moyens qu'on me dit, c'est, ok, il faut, la première condition au bonheur, c'est qu'il faut guérir des blessures. Donc, si ce n'est pas fait, bon, ben, le bonheur n'est pas atteignable, ça veut dire qu'il y a un chemin à faire, ok. On comprend qu'il y a un chemin, ce chemin, il va être laborieux. Et puis, ah là là, comme c'est live écoutant pour moi. C'est pas que c'est écoutant, mais c'est vrai que ça me demande d'avoir le courage de venir vous parler de ça. Et la troisième chose, c'est aussi qu'on nous dit que ce chemin va être long, d'accord ? Donc, moi, j'avais un tel désir de m'en sortir, un tel désir d'accéder au grand bonheur dans tous les domaines de ma vie, que je me suis dit, ah d'accord, si c'est ça la condition, je me lance. Quand on met un pied dedans, dans la spiritualité, dans le développement personnel, et qu'on est comme quelqu'un comme moi, dans le bouddhisme, où on est vraiment, on va au bout des choses, parce que, voilà, et puis je suis aussi tenace quand j'ai envie de quelque chose, je vais au bout, je ne lâche rien. Ça fait partie de ma personnalité. Eh bien, on applique. On applique ce qu'on nous dit. Et donc, dans ce chemin, j'applique guérison, belesseur, par blessure. Courageusement, je vais explorer mon passé, remuer la tombe de tout ce qui s'est passé avant. Et puis, courageusement aussi, j'apprends à être une autre version de moi, à poser mes limites, à m'écouter, à m'aimer. Donc, je suis une super bonne élève, bien sûr. Ce chemin-là, quand il va commencer, va durer huit ans. Huit ans d'assaise et d'ermite dans lequel je vais vivre comme une ermite en vilain. Dans lequel je vais vraiment passer mon temps à explorer, parce que je me dis, moi, j'ai envie d'investir tout de moi, parce que le bonheur, c'est ça mon objectif, c'est ça que je veux vivre. Je veux vivre dans l'amour. J'ai envie de me sentir aimée vraiment. J'ai envie d'avoir des relationnels où l'amour est là, où je suis écoutée, où je suis comprise. J'ai envie de vivre dans la prospérité. C'est ça que je veux, parce que je veux quitter cet espace d'insécurité financière et cette instabilité, cette lutte dans la vie. Donc, j'applique, et j'applique comme une bonne élève, guérir blessure par blessure. Bien sûr, ça va durer huit ans. Je ne vais pas lâcher l'affaire, ça va durer huit ans. Au bout des huit ans, quand même, là, je commence à péter un câble, parce que je me dis, bon, là, c'est super sympa tout ça. Effectivement, je me sens mieux. Bien sûr, parce qu'il y a une partie de mes blessures qui sont reconnues. On va aller voir ce qui s'est passé. Sauf que je vais me sentir mieux. Ma vie va changer, forcément. Sauf que, malgré tout, tout ce qui a été entrepris, le sentiment de réger va rester permanent. Le sentiment d'insécurité financière, je suis, va rester permanent. La lutte va être permanente. J'ai l'impression que j'ai quand même cette épée de Damoclès sur ma tête où, véritablement, le bonheur tel que je le souviens, tel que j'y aspire, tel que je le rêve, avec cette tranquillité où tout est là, ce n'est pas encore ça, en fait. Ce n'est pas encore ça. Et donc, la question qui se pose, c'est, est-ce que toute ma vie, je vais passer mon temps à guérir blessure par blessure ? Est-ce que c'est ça le but dans la vie, en fait ? Il y a des questions quand même profondes que je me suis posées. Est-ce que c'est ça mon but dans la vie ? Est-ce que c'est ça que je veux pour moi ? La question est non. Je n'ai pas envie de passer mon temps à méditer, à, comment dire, à processer de cette façon-là. C'est laborieux, c'est coûteux. J'ai appris, en fait, dans tout ça, à m'adapter à des situations. Mais est-ce que j'ai envie de ça encore ? La question, je n'ai pas envie que ma vie soit sain, en fait. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Je ne veux plus pallier, savoir pallier. C'est super, mais je n'ai plus envie de pallier à quoi que ce soit. Je n'ai plus envie que ma vie soit une lutte, en fait. Donc, à partir de là, vraiment une question fondamentale s'est posée pour moi. Mais il est où le problème ? Pourquoi le bonheur ne se vit pas dans ma vie ? Alors que j'ai quand même quelque chose de très précieux dans cette démarche. C'est la volonté, c'est clair. J'ai peur de rien. Je mets tout en application, le courage. Et quand je parle de courage, le courage, c'est l'étymologie du mot, le cœur qui agit. Donc, j'agis vraiment par amour pour moi. Donc, ça, c'est top. Et je me suis dit, j'ai quand même des ingrédients assez incroyables pour accéder au bonheur, accéder à l'amour, à la prospérité, à la paix. C'est pourquoi, c'est pourquoi j'y arrive pas ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Où est le bug ? Où est l'erreur ? Où sont les erreurs qui ont été faites dans ce parcours qui fait que, malgré tout, ce que j'ai déployé, quand même, et ce que j'ai quand même fait le choix de mettre de côté, mais vraiment par amour pour moi, n'a pas apporté les résultats concrets que je veux, en fait, dans ma vie. Le premier problème, mes amis, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai, comment dire, j'ai créé le programme Manifesté Vos Désirs, parce que ce programme répond à tout ce que je vous dis là, d'accord ? La première chose, la première chose qui est quand même assez incroyable, mes amis, qui nous empêche justement d'accéder à cette vie qu'on rêve de vivre, c'est toutes ces vérités qui ont réétabli. Pensez bien, mes amis, qu'à l'instant où on valide ces vérités-là comme étant vraies pour soi, que, ok, il faut guérir, on a déjà scellé, excusez-moi, j'ai plein de pensées en même temps, on a déjà scellé, on a déjà mis notre bonheur sous condition. On a mis notre bonheur sous condition. Ça veut dire que soi-même, on s'est mis à l'état d'épreuve pour accéder à notre bonheur. Donc, le fait est même d'avoir pris comme vérité et d'avoir validé que, un, la première condition pour accéder au bonheur, c'est de guérir toutes nos blessures, on a déjà mis notre bonheur sous condition. Ça, c'est la première chose. On a aussi validé que ce chemin est long. Ça veut dire qu'il faut cheminer, pas d'accès direct. Non, 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 il faut cheminer. La deuxième, c'est que ça va être laborieux. Donc, on prend la pelle et puis on y va, vous voyez. Donc, en fait, ces vérités-là sont déjà des vérités qui nous empêchent d'accéder directement au bonheur et qui ne facilitent pas du tout le chemin. Le chemin que nous allons choisir va être laborieux à la base. Mais vous comprenez, excusez-moi, ça m'insure, je me mets un peu en colère cette histoire parce que, oui, ça a été laborieux pour moi et je n'ai pas envie de ça pour vous, en fait. Et en fait, imaginez-vous qu'on veut vivre le bonheur. L'objectif, le but, c'est l'amour. Le bonheur, c'est tout ce qui nous fait du bien. On veut accéder à tout ce qui nous fait du bien. Et on va choisir un chemin qui va être un chemin de labeur. Non mais, il y a un bug là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment se fait-il que le chemin qu'on nous propose de manière collective est lui-même complètement antinomique à ce qu'on a au meilleur qu'on veut vivre pour soi ? On n'est pas dans la même fréquence, on n'est pas dans la même énergie. Donc, déjà là, il y a un problème. Déjà là, il y a un problème. Les moyens qui sont proposés de manière collective pour accéder à ce qu'on désire posent problème. En tout cas, ça va poser problème et je vous le partage. Et c'est ma vérité. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, vous pouvez quitter le live. Vous voyez, c'est ok. Mais si ça vous parle, moi j'ai envie de vous parler aussi des moyens que j'ai mis en place, du coup. Mais, vous voyez bien que déjà là, quand on se pose, 1. Ok, je me pardonne. Je me pardonne parce que je ne savais pas. Je me pardonne parce que c'est le chemin qu'on m'a dit et j'ai appliqué. J'ai appliqué avec cœur, vous voyez. Mais c'est bien parce que j'ai expérimenté que ce chemin-là, non, 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 c'est plus le chemin que je valide aujourd'hui. D'accord. 2. J'ai réalisé que ce chemin qui est le labeur et l'amour, c'est deux choses qui ne vont pas en même temps. C'est l'huile et l'eau. On ne mélange pas deux éléments en même temps. Quand on parle d'amour, quand on parle de quelque chose qui nous fait du bien, pour moi, dans mes accompagnements, dans mes programmes et le coaching, il est important que notre chemin ait le goût de la destination. Que notre chemin ait le goût de notre destination. Et là, c'est cohérent. Là, c'est cohérent. On veut vivre l'amour maintenant. On veut vivre la prospérité maintenant. Puissent les moyens qui sont proposés d'accompagnement soient à la hauteur de ce maintenant. Puissent être un accès direct. Là, ça me parle. Là, ça me parle. Dans l'amour, là, ça me parle. Complètement. Et là, ça a du sens. Vraiment. Et donc, je m'emporte dans ce live parce que vraiment, ça me... Donc, le premier problème et le bug qui nous maintient justement dans nos problèmes passés, c'est... OK. C'est les vérités qu'on valide. La deuxième, c'est ce que je vous dis, c'est les moyens qu'on met en place. Donc, pour moi, aujourd'hui, et là, encore une fois, je répète, c'est ma vérité par rapport à mon parcours. Pour moi, aujourd'hui, l'analytique n'est pas un moyen qui va vous permettre d'accéder directement. Je parle de directement à cette vie que vous désirez vraiment. Qui vous permet d'accéder directement à ce grand bonheur dans tous les domaines de votre vie, à la fluidité. D'accord ? L'analytique, la guérison blessure par blessure, la libération des vies antérieures, l'exploration de votre enfance. Tout ça, c'est des moyens qui vous permettent de comprendre et d'avoir du sens. On comprend. On a du sens. OK, d'accord. Et ça fait du bien. Ça donne du bon au cœur parce qu'on a tellement besoin de reconnaissance de notre souffrance. Et je comprends. Ça a été aussi mon parcours. D'accord ? Mais il y a juste une chose. Ça ne nous permet pas de sortir définitivement de notre passé. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté à ce jour. Peut-être que vous êtes déjà dans le développement personnel, dans la spiritualité. Et mes amis, posons-nous. Vraiment, prenez un temps de pause là avec moi. Juste, on se pose et puis regardez en arrière. Tout le chemin que vous avez parcouru à ce jour. Où est-ce que ça vous a mené ? Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous êtes toujours là en train de libérer blessure par blessure ? Est-ce que c'est toujours ça l'actualité de ce jour ? Est-ce que c'est ça que vous avez envie de vivre dans votre vie encore et encore ? Vous voyez ? Parce que comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce n'est pas construire. Vous voulez explorer votre passé, ça veut dire que vous allez porter toute votre attention, votre énergie dans cet espace-temps qui est votre passé, qui devient d'actualité dans votre présent. Votre passé devient votre présent en permanence. Pouvez-vous observer cela ? Juste, sans jugement. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour mettre de la lumière. Juste, sans jugement. Pouvez-vous juste voir ça ? Et juste de constater par vous-même, au-delà de mes mots, est-ce que ça, ça vous fait du bien ? Est-ce que les moyens que vous êtes en train de mettre en place, est-ce que aussi et maintenant, ça vous fait du bien ? Est-ce que ce que vous désirez vivre est déjà là ? C'est ça qui se questionne. Si oui, waouh, génial. Vous avez trouvé le moyen qu'il vous faut. D'accord. Mais si la réponse est non, là, vous comprenez bien que la compréhension, la compréhension n'est qu'une mise en lumière. Mais une mise en lumière n'est pas une construction de ce que vous désirez vivre. Vous pouvez être la personne qui est derrière un bureau, qui a compris la mécanique et la technique, mais être sur le terrain pour construire et bâtir ce que vous voulez, c'est autre chose. C'est complètement autre chose, vous voyez ? Donc, c'est vraiment la question que moi, je me suis beaucoup interrogée, du coup. C'est-à-dire, OK, si je veux sortir de mon passé, c'est important que j'arrête de m'en préoccuper. Il faut que j'arrête de porter tout mon temps, mon argent, mon fric, pour ça, en fait. D'accord ? Si à un moment donné, vous êtes dans la jungle et que vous dites, la jungle, c'est une vie de merde, pourquoi chercher à survivre dans la jungle ? Pourquoi ça va chercher à s'adapter ? Pourquoi se sentir bien ? Pourquoi c'est ça, votre préoccupation ? La question, c'est juste si ça, ça ne correspond pas. Et là, je vous en parle, mais ça a été le fruit de mes prises de conscience. Si ça, ça vous correspond, si la jungle, c'est plus un espace qui vous fait du bien, quittez-le. Et c'est ça la clé. Et en fait, dans mes recherches et dans mon expérience personnelle, justement, ce qui m'a le plus aidée à sortir, ce qui m'a le plus aidée à sortir de mes conditionnements passés, de mon passé et de cette jungle dans laquelle j'étais, j'appelle ça la jungle, il faut dire ce qui est, parce qu'on lutte, on apprend la seule et unique chose qui fait que je qualifie ça de jungle, parce qu'on a une seule obsession, ça devient une obsession. Je veux, je ne veux plus vivre, je ne veux plus vivre mes blessures, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu dans mon passé. Quand on dit je ne veux plus vivre, on est dans une dynamique de réaction. Mais on réagit à quoi ? Un espace qui est un danger pour soi, vous voyez ? Donc, on évolue dans un paradigme, dans un espace et un décor qui est dangereux pour soi et qui ne nous fait pas du bien, du moins. Donc, personnellement, en tout cas, moi, vraiment dans ce questionnement, j'ai vraiment mis un zoom dessus en disant « Ok, comment sortir de là ? » Mais pour sortir vraiment dans notre passé, la clé essentielle, la clé essentielle, et pour moi, ça a été une révélation d'avoir appris ça, la clé essentielle pour moi, c'est de mettre tout votre temps, votre énergie et votre préoccupation à construire ce que vous désirez vivre. Pourvu que ce qui est précieux là dans votre cœur, que vous souhaitez, ne soit plus de l'ordre d'un souhait ou d'un rêve, mais d'une réelle construction aujourd'hui, que vous puissiez bâtir, mettre les premières pierres, vraiment, que cela ne soit pas sous condition de, mais quelque chose de dire « Ok, j'ai envie d'une tarte à la pomme, ben je la mange la tarte à la pomme, ce n'est pas sous condition que, non, j'ai envie de ça, je le prends, je le vis, je le mange, c'est maintenant, vous voyez ? » Donc la clé essentielle, c'est justement un, d'arrêter de réparer la jungle ou de s'adapter, mais tout simplement de vous préoccuper à construire un nouveau paradigme, de construire un nouveau paradigme, de créer une nouvelle réalité de vie qui soit totalement basée, mais totalement basée sur vos propres désirs et sur vos propres règles. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais la question aussi qui se dit, c'est « Ok, derrière ces mots simples, qui paraissent simples, il y a déjà ce que vous comprenez, il y a une orientation. Mon but dans la vie n'est plus le même. Je me libère du fait que je mets mon bonheur sous condition, ça veut dire que je me prive moi-même d'une accessibilité instantanée des choses. « Ok, d'accord, je change l'orientation de ma vie » parce qu'à partir de là, la manière dont vous allez prendre soin de vous sera totalement différente. La manière dont vous allez prendre soin de vous, c'est-à-dire « Ok, vous allez processer, mais processer dans le sens de vous allez construire votre vie. » Et croyez-moi, c'est vraiment deux fréquences complètement différentes. Parce que créer une nouvelle, vous allez dire « Mais attends, comment on crée une nouvelle réalité de vie ? » C'est bon, comment ? Comment ? Grâce à la reprogrammation de votre matrice. Vous n'avez pas eu conscience que vous avez construit cet espace de vie dans lequel vous êtes et dans lequel moi j'ai été, qui était cette jungle, qui était quand même un décor, comment dire, une boucle spatio-temporelle. J'appelle ça un décor spatio-temporel. Ça veut dire que peu importe où j'étais, même si j'ai quitté mon pays, toute ma vie, toutes mes blessures émotionnelles étaient toujours là. Je veux dire, je ne pouvais pas me fuir en fait. Peu importe le temps. Je ne suis plus dans mon passé. Pourtant, mon passé est toujours présent. Donc, on n'a pas eu conscience. C'est ça en fait le dilemme. C'est qu'on n'a pas eu conscience qu'on a construit ça. On a construit ça parce qu'on l'a vibré à l'intérieur de nous. Et donc, on a eu une réalité de vie matérielle qui est à la hauteur de toutes ces croyances, de tous ces systèmes et toutes ces mécaniques de pensée, ces mécaniques émotionnelles et comportementales en fait. Il y a toute une mécanique qui a été mise en place et cette mécanique a donné cette réalité de vie. Si vous voulez sortir de la jungle, vous avez besoin de reprogrammer votre matrice en conscience. Volontairement et en conscience, vous allez la reprogrammer mais à partir exactement de la vie que vous désirez vivre. Vous désirez vivre. C'est-à-dire que dans notre enfance, c'est comme si on n'a pas le choix. On se laisse, on s'est laissé partir et puis à mince, on a vécu la vie qu'on a choisie pour nous. Ok. Là ici, vous allez dire ok, quelle est la vie que moi je veux vivre ? On devient acteur et propriétaire de notre destin, vous voyez ? Et se dire qu'est-ce que je veux vivre ? Ok. À partir de là, volontairement, vous allez reprogrammer votre matrice pour que vous puissiez ainsi vivre dans une réalité matérielle. votre vie va être à l'image de ce que vous avez reprogrammé à l'intérieur de vous. Et donc ça, c'est vraiment le cœur du cœur du programme manifester vos désirs. Le programme manifester vos désirs a un objectif premier. Vous sortir de votre conditionnement passé, de votre jungle. Là ici et maintenant, là ici et maintenant, on arrête de cheminer et on accède directement à ce que l'on veut. Vous voyez ? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, c'est justement de reprogrammer cette matrice pour que vous puissiez enfin vous dire « Ah là, je vois que naturellement, sans que cela me demande quoi que ce soit, ou de faire pour obtenir de l'amour, l'amour est là. La considération est là. Je sens que je suis écoutée, je suis comprise. Ce que je ressens est pris en considération. Je pose mes limites et tout va bien. D'accord. Je sens que tiens, même au niveau de la prospérité, l'argent commence à rentrer et ça se fait naturellement. Les clients viennent à vous. Ben ouais, ben oui, mais parce que c'est ça que vous avez encodé dans votre matrice. C'est-à-dire « Ok, d'accord. Ah, je sens que j'ai beaucoup plus d'opportunités. D'accord. C'est incroyable, je me sens chanceuse. » Ben oui, mais parce que vous avez juste dissous la notion de la lutte pour remettre la fluidité dans votre univers. D'accord. Mais cet espace, en fait, c'est un espace tellement immense parce que vous allez juste prendre conscience que tout ce que vous voulez vivre, il vous suffit de savoir le reprogrammer dans votre système. Donc c'est une mécanique où justement, vous profitez de mon expertise, des processus de transformation que j'ai mis en place pour moi, qui sont des processus de transformation quantique que vous allez appliquer justement pour faire ce shift et pour faire ce saut quantique, on appelle ça, il y a un saut quantique à faire, cette reconstruction qu'on va faire ensemble de façon à ce que vous puissiez juste vivre la vie que vous rêvez. C'est plus un état de rêve, c'est plus un souhait, c'est un accès direct de dire « Ok, aujourd'hui, je pose la première pierre de la vie que j'ai envie de vivre. » Et même si vous ne savez pas comment faire, c'est la raison pour laquelle c'est là où c'est intéressant d'avoir des personnes qui ont fait ce chemin, qui ont cette expertise et qui vous aident à le faire, qui vous aident et qui vous accompagnent à le faire. Et donc le programme « Manifester vos désirs » vous aide justement de A à Z à faire cette reconstruction de façon à ce que vous puissiez laisser votre passé derrière vous et que vous puissiez être au cœur de la vie que vous désirez pour vous. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Voilà. Donc ça nécessite un processus, c'est certain. C'est la raison pour laquelle le programme se fait sur trois mois. Voilà. De façon à ce que vous soyez accompagnés. Ce programme est aussi ce programme est aussi un programme haut de gamme de part un la puissance des transformations que vous allez vivre et la deuxième parce que c'est un programme qui va être personnalisé. Vous êtes dans un petit groupe donc vous allez être au cœur de mes préoccupations parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que cette transformation pour moi si vous venez faire ce programme. D'accord. Donc, et puis, et puis voilà, votre vie elle change. Voilà. Vous commencez le programme et trois mois après vous serez voilà, sur le chemin d'une nouvelle vie. Vous allez apprendre à maîtriser davantage les événements de votre vie et créer volontairement les événements qui vous font du bien. Et ça, ça fait du bien. vous allez savoir faire parce que ces processus je vais vous les transmettre et vous allez apprendre à les faire aussi à les appliquer vous-même et vous allez tout simplement avoir la preuve de ce que je suis en train de vous dire là c'est que votre bonheur mes amis il est entre vos mains maintenant et je vous souhaite tout simplement de de vous l'offrir en fait puisque c'est accessible. Voilà, si vous m'écoutez c'est que vous avez l'information que c'est accessible. Il n'y a pas de prétexte. Il n'y a plus rien à dire. C'est là. La seule et unique question qui se pose c'est est-ce que vous avez envie ? Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai envie de cette vie pour moi ? Est-ce que est-ce que je mérite complètement d'avoir cette vie pour moi ? Ok, est-ce que je suis prêt à investir par amour pour moi pour cette vie que j'attends ? Et on me dit que là c'est possible. Là maintenant. Là maintenant c'est possible. A vous de ressentir. A vous de ressentir. Si vous avez des questions sur le programme en tout cas voilà comme je vous le dis il y a 6 personnes. N'hésitez pas à me contacter. En tout cas j'étais très très ravie de vous partager ce thème qui est un sujet quand même assez important. Et je souhaite déjà que vous puissiez déjà à travers elle il ne serait-ce que cheminer dans les moyens que vous utilisez pour accéder au bonheur, à l'amour, à ce que vous désirez vraiment. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Si vous passez par là n'hésitez pas à mettre un like. J'espère que ça vous a parlé. Je ne sais pas qui m'a mis des cœurs. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me faire un petit coucou mettre un like si vous passez par là si vous la regardez en replay aussi et à partager si ça vous a parlé. Voilà. Je vous fais des gros bisous mes amis et puis je vous souhaite une... Ah ! Merci beaucoup. Révélatrice de richesse. Merci. C'est beau ça. Révélatrice de richesse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et de vos désirs bien précieux. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.